Salut à tous, j'espère que vous allez très très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après des jours, on va parler du football, puisqu'il y a beaucoup d'informations. Le SC Barcelone qui tombe en faillite, Cristiano Ronaldo qui continue à marquer des buts, un Newcastle qui est devenu le club le plus riche du monde. Alors aujourd'hui, on va parler du propriétaire du club, du copropriétaire de leurs ambitions qui est très incroyable. Les amis, si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et sans plus tarder, on est parti. Le Newcastle a été racheté par un consortium saoudien composé du fonds d'investissement public. PIF d'Arabie Saoudite, de PCP Capital Partners et de Ruben Brothers. La nouvelle a été officialisée ce jeudi soir sur le site officiel de la Première Ligue, alors que l'opération avait capoté à l'été 2020, quand ce rachat divise en Angleterre. Depuis que cet accord a été évoqué pour la première fois, nous avons dit qu'il s'agissait d'une tentative claire des autorités saoudiennes de laver leur bilan épouvantable en matière de droits humains avec le glamour du football de haut niveau, a déclaré le directeur général d'Amesty Sacha. En 2020, le conflit pour les droits télés entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, propriétaire Bensport et des droits de la PL au Moyen-Orient, avait beaucoup fait parler. Le Qatar serait sur le point de lever l'interdiction de diffusion du championnat d'Anglais chez son voisin selon Sky Sport. Alors, on est en 2021, Newcastle va disposer d'un budget hors-norme pour le mercato. Grâce à son nouveau richicisme propriétaire, Newcastle United aura dans ses mains une enveloppe mercato absolument énorme, mais la situation sportive du club invite à la prudence. Les supporters de Mike Pee peuvent hurler leur joie après 14 ans d'une présidence franchement décevante par rapport aux ambitions promises, Mike Ashley a cédé Newcastle United pour environ 350 millions d'euros à un consortium saoudien porté en grande majorité par le Fonds public d'investissement IP de ce pays du Golfe Persique. Le club du Nord de l'Angleterre appartient par la faire courte à la famille Royal Saoudite. La nouvelle figure du club souhaite frapper fort et on apprend par le biais que la direction dispose d'or et déjà d'une enveloppe de 190 millions d'euros, soit 220 millions d'euros, un budget faramineux qui pourra être dépensé dès le mois de janvier, sans même être inquiété par les règles de fair play financiers de la première ligue, pas celui de l'UFA qui est en passe d'être supprimé. C'est ce qui explique en détail le média anglais dans sa colonne et c'est grâce au désormais ex-propriétaire des tons. Ce dernier n'a pas réalisé beaucoup d'investissement ces dernières années. Que ce soit dans les structures et sur le marché des transferts, c'est même le club anglais de ce niveau qui a le moins dépensé. Cela offre une marge de manœuvre plus importante à la nouvelle direction. Dans les faits, les règles de la première ligue permettent au club d'enregistrer jusqu'à 15 millions d'euros de pierre sur une période de 3 ans. Si les Magpies ont même réalisé 38 millions d'euros de bénéfices au cours de cette période, le règlement fait monter cette barre à 105 millions d'euros de pierre en cas d'investissement de minimum 30 millions d'euros par saison. Cela devrait être le cas de Newcastle cette prochaine année. La première ligue accorde également une allocation de 50 millions d'euros au club gérant, un centre de formation. C'est encore le cas des Magpies. En d'autres termes, Newcastle est dans les clous de la première ligue grâce à une gestion sans risque économique de Mike Ashley, mais pas sans risque sportif, mais ce sont bien les Saroudiens qui vont en profiter. Cependant, la nouvelle direction ne compte pas faire n'importe quoi. Conscient de la réalité du club, une 19e place au classement sans aucune victoire, 16 buts encaissés en 7 matchs, soit la plus mauvaise défense du championnat. Elle ne compte pas dépenser ses 220 millions d'euros en une seule fenêtre, mais plutôt repartir cette somme sur les 4 prochaines mercato. La prudence est donc de mise après ce début de saison complètement raté et la donne ne serait pas du tout la même avec un club en championship. Alors les frérots, c'était tout pour cette vidéo, une vidéo pour parler un peu de Newcastle. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce club dans les commentaires. Moi, je pense qu'avec tous ces agents, ils pourront arriver à signer beaucoup de joueurs performants, mais pour la performance du club en général, je ne pense pas qu'ils vont arriver à un haut niveau. Si vous êtes fan, n'hésitez pas à me dire, puisque moi, je n'ai pas l'habitude de regarder les matchs de Newcastle. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Si vous êtes tombé sur cette chaîne pour la première fois par l'intermédia de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Pour cela, il faut activer la cloche de notification. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.